salut à tous et à toutes j'espère que vous allez très très bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce make up ensemble voilà donc comme vous avez pu voir c'est un format assez purée je pense que vous avez vu voir au titre de la vidéo donc c'est un format vogue j'aime tellement ce type de contenu je sais pas si vous connaissez un petit peu vogue mais font souvent ils réalisent des routines 24h avec vogue ou lors des make up souvent avec ce format là et tout dans la salle de bain parle je vous ai demandé du coup sur insta de me poser des questions voilà ça pouvait être des sujets d'actualité ça pouvait être des sujets que vous avez vu ou même des questions qui vous intéressait et vous m'avez posé des questions qui est très pertinente vraiment donc on va y répondre ensemble avant qu'on se mette vraiment n'hésitez pas à apprendre de quoi boire de quoi manger à vous installer confortablement simplement mais est ce que déjà on peut le make up le vécu voilà bon bon visionnage on va commencer le petit make up donc voilà donc je vous montre un petit peu ce que j'utilise quand produit en même temps je vais répondre aux questions que vous m'avez posé avant de commencer à me maquiller ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu prendre soin de ma peau faire des petits soins rapidement je vous montre tout ça avant toute chose je vais venir utiliser ce petit appareil c'est vraiment pour nettoyer la peau en profondeur et c'est tellement votre peau est tellement douce après je vais nettoyer mon visage d'abord je vais laver comme ça je vous montre je vais venir mettre le gel hydratant de chez new skin je vous mettrai tout en barre d'art de toute façon mais il est vraiment bien voilà donc j'en mets vraiment sur tout mon visage c'est incroyable au moins c'est incroyable vous avez la peau tout ça après je vous mets ici et ensuite vraiment après la peau elle est vraiment douce vraiment il y a vraiment une autre différence je vais tout simplement venir mettre ma crème pour le visage donc moi la crème que j'utilise c'est la crème mixa je vous avoue que je mets pas d'autres crèmes tout simplement parce que c'est vraiment celle qui convient vraiment à ma peau donc je me dis autant ne pas mettre une autre crème voilà bref je viens juste je vais faire un petit gommage pour former l'air parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait première question alors comment tu te vois dans dix ans dans dix ans j'espère avoir une situation financière stable j'espère pouvoir vivre de ma passion me lever chaque matin en me disant je sais pourquoi je me lève je sais que je vais travailler en faisant quelque chose que j'aime déjà m'enrichir culturellement ce que pour moi c'est trop important avoir pu faire des voyages bien évidemment une petite vie tranquille mais bien une petite vie tranquille mais bien j'espère que d'ici là j'aurai rencontré l'homme qui sera à mes côtés puis construire aussi commencé à construire ma vie de famille aussi voilà j'aimerais beaucoup donc franchement dans dix ans c'est là que je me vois et surtout que je puisse être contente et heureuse dans ce que je fais voilà donc avant de continuer je vais utiliser du coup une huile qui vient de chez the ordinary de toute façon je vous mettrai tout 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 en barre d'infos elle est super vraiment elle est incroyable donc je vais l'appliquer ce qui est bien c'est que ça hydrate vraiment bien le visage et après vous avez une peau toute une peau glowy voilà donc prochaine question en fait c'était pas une question c'est quelqu'un qui m'a dit tu vas revenir vivre en belgique c'est pas une question c'est une affirmation bon rien non franchement la belgique c'est mon pays de coeur ça c'est comme comme je l'avais dit dans la précédente vidéo c'est vrai que j'ai vécu une partie de ma vie en belgique et la belgique c'est mon pays de coeur ça je c'est mon pays de coeur ça me manque mais je sais pas si je tournerai pour y vivre parce que j'aime beaucoup aussi les pays anglophones c'est ça le truc j'aime énormément les pays anglophones on verra on verra seulement pour vous dire un petit peu là ce que je fais moi c'est que là je suis quelqu'un qui ne met pas de crayon parce que j'ai déjà les sourcils qui sont assez fournis donc ce que je fais tout simplement je viens juste en fait fixer mes sourcils c'est bien tenir toute la journée quand je fais un petit make up comme ça comment arrives-tu à voir le positif en tout c'est déjà c'est hyper mignon ça veut dire que je suis quelqu'un qui rassure la positivité tu veux j'aime beaucoup donc tout simplement comment est ce que j'arrive à voir le positif en tout il faut savoir que comme chaque être humain on a ses moments où voilà on est tout simplement pas bien ça arrive ça arrive à tout le monde je vais dire que je suis quelqu'un qui relativise les choses je relativise parce que je me dis que à tout problème sa solution et que tout simplement pour moi tout part de l'esprit en fait pour moi ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est pessimiste tu te dis tout le temps que ça va mal aller que ça va mal aller les pensées pour moi ça a un impact c'est un impact c'est déjà sur ton moral c'est un impact de fou tout commence par la pensée donc ça veut dire que je fais trop là non mais tout ça pour dire qu'en fait déjà dans mon état d'esprit genre si je me dis que ça va mal aller ça va mal se passer c'est clair donc j'essaie de relativiser les choses je pense que quand tu tu arrives à régler des problèmes tu peux te dire quand même que que dans la vie rien n'est impossible une chose aussi moi qui m'aide énormément c'est que je suis croyante donc c'est vrai que ça m'aide ça m'aide le fait de savoir que j'ai un dieu qui est là que ça aussi je pense que ça a une très très grande ça fait partie on va dire de tout ça de la manière dont je relativise les choses et je me dis que tout le monde a ses problèmes faut savoir surtout en parler quand j'ai en parler c'est si vous pouvez en parler à des proches quand ça va pas que ce soit vos parents que ce soit des gens de la famille que ce soit des amis enfin je veux dire votre entourage aussi est là pour vous écouter et franchement c'est trop important parce que c'est vrai que parfois on banalise ça on se dit on va tout garder pour soi et au final c'est pas quelque chose qui est forcément bon parce que le jour où ça sort où tu extériorise tout ça c'est pas c'est pas bon voilà donc mes sourcils déjà c'est fait donc j'utilise ça justement ça revient un peu à la question suivante c'est est-tu heureuse actuellement alors actuellement je suis heureuse c'est une question qui est hyper bien d'ailleurs qui est très importante on devrait la poser à plus de personnes et ouais franchement je suis heureuse honnêtement déjà je me dis j'ai un toit j'ai de quoi manger je suis en vie avoir le souffle de vie c'est c'est vraiment et au delà de ça je suis contente parce que je suis très bien entourée je vais venir faire mes sourcils donc avec un petit temps soit être bien entourée aussi ça ça joue énormément ça aide aussi à l'épanouissement aux entourées de bonnes personnes c'est ça qui aide à aller bien quand on est dans des moments ça va pas d'ailleurs et tout simplement en fait je fais des trucs que j'aime ça ça aussi c'est hyper important parce que pour moi en fait je pars du principe où votre bonheur c'est pas à quelqu'un d'autre de le créer pour vous genre votre propre bonheur c'est vous qui de faire en sorte d'être heureux c'est vous-même qui devez trouver ce que vous kiffez ce que vous aimez faire les petits trucs oui il ya des petits plaisirs que vous qui savez réellement ce que vous voulez en fait tout simplement ça veut dire si vous êtes passionné par un truc faites le parce que c'est pas les autres qui vont venir le faire à votre place donc vraiment trouver trouvez vous une passion trouvez vous un loisir fait que vous aimez si vous aimez je sais pas par exemple vous aimez la peinture faites de la peinture si vous aimez danser danser si vous aimez chanter chanter si vous êtes dans la mode et tout donc faites quelque chose vraiment qui vous plaît c'est c'est trop important genre vraiment qui nous rend vivants oui faites quelque chose qui vous rend qui vous rend vivant chaque matin si vous vous réveillez et que vous êtes en mode flemme genre que vous êtes que vous dites je me réveille mais j'ai la flemme pas normal il faut se poser des questions sur ce que vous faites si vous trouvez que vous avez la flemme c'est que il ya un petit problème quelque part j'ai fini de faire mes sourcils maintenant on va passer à la peau enfin le visage si vos études par exemple vous les faites on va dire vous faites des études où vous travaillez où vous avez lancé un business ou trouver quelque chose à côté qui vous permet d'être bien vous voyez qu'il faut être épanoui dans sa vie sinon on pète tous un câble alors là j'applique du coup mon concealer qui vient de chez nix 15.9 ce que je vais en faire ce que je viens appliquer mon anti teint toujours la même teinte c'est la teinte ony et je viens en mettre comme ça ici quel est l'objectif ultime de ta vie c'est de pouvoir être libre quand je dis libre c'est à dire dans mon métier dans mon travail de pouvoir faire quelque chose qui me rend heureuse et surtout envie de devoir travailler pour quelqu'un parce que j'ai envie d'avoir une liberté financière déjà voilà ça a l'air un petit peu terne tout ça mais vous inquiétez pas on va apporter beaucoup de couleurs l'objectif ultime de ma vie c'est vraiment d'être à l'aise pour pouvoir tout simplement faire ce dont j'ai envie et pouvoir faire plaisir à mes proches aussi c'est ça le but ultime de ma vie profiter de cette aisance là quand je dis aisance c'est aisance financière mais aussi géographique parce que ça veut dire que quand t'es ton propre patron tu sais que tu fais ce que tu veux en fait tout simplement donc ton métier en soi si t'as envie d'aller chez toi moi tu veux bouger tu veux partir vivre dans un pays tu peux tout ça c'est vraiment bien je me vois mal travailler pour quelqu'un au début peut-être mais après j'aimerais pouvoir progresser j'aimerais voilà ça c'est la banana dreams voilà donc je vais venir tout simplement la mettre sous mes yeux faire un toxine en mode mais après qu'il va nettoyer tout ça c'est moi donc je vais me calmer voilà moi j'en mets jusqu'à là bas et franchement je n'hésite pas à en mettre mettez parce que c'est grâce à ça que le make-up il tient bien si vous avez une journée assez remplie et tout vous savez que ça ça j'en mets là aussi parce que j'aime bien un petit peu mais en fait moi au lieu de mettre une serviette aussi je sais pas je fais des choses comme ça et si tu en fais un peu tout ça je mets hors contexte liberté financière etc mais j'aimerais pouvoir venir en aide aux autres simplement quoi une fois qu'on a fait ça je vais venir mettre mon blush il est trop mignon c'est un petit blush comme ça il n'y a pas trop choix et en fait c'est un blush du coup là comme ça qui se trouve comme ceci et c'est en stick j'aime tellement parce que en fait c'est trop pratique genre vous avez juste à mettre et c'est bouclé il n'y a pas de truc de chose de machin du tout il n'y a pas ça il n'y a pas ça c'est pas une question en fait c'est plutôt un sujet et c'est en gros let's talk about men parlons des hommes alors non en fait c'est un sujet qui est intéressant tout ce que je peux dire par rapport à ça les filles celles qui me regardent soyez indépendantes faites les choses par vous même construisez votre vie faites ce qui vous plaît faites des choses qui vous permettent d'être heureuse ça veut dire que vraiment ça revient un petit pas ce que j'ai dit au début mais faites des choses qui pour vous vous font vivre vous sentez que voilà parce que l'on met on peut parler des hommes ya pas de souci voilà mais on sait très bien que ça va être tout le temps les mêmes sujets ça va être les mêmes choses et je vais pas redire ce qui est déjà dit parce que j'ai pas envie de m'attarder sur ça parce que on est des boss girls on est des boss girls moi si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment soyez soyez indépendantes débrouillez vous vous même avant de trouver quelqu'un la seule chose que je peux vous dire c'est que si vous êtes avec un homme juste que ce soit quelqu'un qui vous respecte qui connaissent votre valeur qui sache qu'il a une perle en fait en face de lui oui j'ai pas dire cette génération il faut arrêter avec ce discours il ya des hommes qui sont très très bien cette génération ci il y en a en plus le public qui me regardent c'est des jeunes femmes donc on va dire entre 18 et 24 ans en général je veux dire quand on a dans la vingtaine etc faites votre vie en fait tranquillement vous trouverez le bon quand ça sera le bon moment faites vos projets vous 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 exercez je sais pas vous vous instruisez vous faites des trucs qui vont vous faire apprendre plein de choses même sur vous et c'est de vous connaître vous même parce que parfois on veut trop voir quelqu'un alors que on se connaît pas forcément vous voyez selon moi en tout cas je vais dire je vais parler dans mon cas je trouve que être avec quelqu'un c'est secondaire quand on se met avec quelqu'un c'est pour que ça dure donc il faut déjà être bien en soi même savoir ce qu'on aime faire ces petits trucs et après quand elle arrive dans votre vie vous êtes déjà bien vous êtes déjà stable vous êtes déjà voilà vous êtes déjà une femme accomplie ouais je suis pas du tout en mode oui il faut pas voir d'hommes dans sa vie etc mais il ya un temps pour tout je pense il ya un temps pour tout et tous les hommes ne sont pas ne sont pas mauvais il y en a qui sont très bien avant toute chose je me dis que avant de se mettre avec quelqu'un je sais pas il y en a notre no business faisons notre truc il y en a notre diplôme il y en a des trucs quand même travaillez pour vous faites le pour vous kiffez pour vous et après la personne l'homme qui viendra il sera il se dira ah ouais c'est quelqu'un c'est quelqu'un là ah ouais et la personne qui viendra vous trouvez ça sera quelqu'un de bien je vous le souhaite si vous le voulez bien évidemment mais ouais à bas gaudois à bas gaudois est ce que tu comptes partager ta foi ou pas alors question très 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 intéressante il faut savoir que moi du coup je suis chrétienne honnêtement pourquoi pas j'aimerais bien j'ai pas envie de vous proposer un contenu qui soit j'ai envie que ce soit bien fait je pense que ce qui est le plus important d'abord c'est sa relation avec Dieu qu'elle soit quand même assez solide mais avant de le faire et avant de vous donner des bons conseils il faut que moi même je puisse évoluer beaucoup plus par rapport à ça la réponse et que j'aimerais vraiment le faire mais je pense je le ferai pas tout de suite ça fait partie de ça fait partie de moi c'est partie de mon quotidien quand même pourquoi pas partager ça donc quels sont tes futurs projets j'aime beaucoup alors quels sont mes futurs projets ça fait quatre ans que j'ai plein de là donc je vais venir comme j'ai plus de j'ai plus d'highlight je vais utiliser cette palette là c'est la palette de qui m'a été offerte par une amie d'ailleurs elle va se rendre dans la vidéo voilà et je vais venir lui faire plus le doré j'aimerais être vraiment consistante sur youtube c'est à dire que j'aimerais vous proposer un contenu qui va vous plaire qui me plaît aussi mais attendez là attendez avant je réponds à la question ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses ici mais c'est trop waouh si je sentis pas je sentis un peu mes futurs projets c'est être active active sur youtube c'est mon premier premier objectif déjà j'aimerais dire j'adore mais on adore que dieu il ya des choses qui me mettent la larme à l'oeil merci sephora après les projets moi en fait c'est un truc dont je parle pas j'explique pourquoi je réalise mon truc et après j'en parle pour l'instant le projet dont je peux vous parler je peux vous dire c'est juste être plus développer beaucoup plus la plateforme youtube pouvoir être prison pouvoir être là pour proposer un contenu qui va vous plaire un peu plus de qualité voyager évidemment et puis après le reste oui merci hein on verra t'en penses quoi de l'histoire julien ilona alors l'histoire de julien ilona pour vous expliquer un petit peu ce sont des personnes de télé réalité cette histoire a énormément fait le tour des réseaux sociaux ilona qui était avec julien ils se sont séparés entre temps et ce qu'il s'est passé c'est qu'on a découvert les choses parce que il nous a sorti trois vidéos si je me trompe pas la première vidéo elle expliquait tout ce qui s'était passé donc ça veut dire les violences qu'elle avait subi de julien notamment une somme énorme qu'il a dérobé voilà ils avaient une société à deux il a pris l'argent de cette société il a mis sa propre maison au nom de ilona quand les huissiers sont venus c'est elle qui devait aller là bas alors que c'était pas sa maison dans la base il ne lui a jamais remboursé que dire il y a des comportements qui sont quand même il faut se remettre en question parfois mais ce que j'en pense simplement de cette histoire c'est que j'aimerais tout d'abord dire carrément j'ai tapé sur le mur j'aimerais tout d'abord dire que malgré les apparences parfois il faut reconnaître quelqu'un qui est toxique pour vous parce que là clairement il faut faire vraiment attention et je pense que c'est bien qu'elle ait pu filmer ses vidéos parce qu'il ya plein de femmes qui est dans son cas qui ne sont pas exposés sur les réseaux sociaux donc qui ne peuvent pas forcément en parler mais quand on est face à un manipulateur comme ça et quelqu'un qui est toxique il faut s'en éloigner au plus vite et je pense qu'en fait l'erreur qu'elle a fait c'est qu'elle a été trop gentille elle a été trop gentille mais en vrai on peut pas lui en voir parce que en soi quand tu aimes la personne que tu es tu l'as aimé avec des choses avec elle c'est pas facile c'est pas facile de s'en détacher donc vraiment elle a été patiente on va pas je sais pas jouer sur le moral de quelqu'un juste à ce que la personne soit en dépression et puis faire comme si de rien n'était elle lui promet mon démerveille alors que c'est très bien tu vas pas faire ce que tu dis j'aimerais dire que il faut savoir reconnaître quelqu'un est mauvais pour vous parce que je pense que là elle le savait au fond d'elle même que c'était quelqu'un qui n'est pas bon pour elle mais elle a été tellement patiente elle l'a fait par amour parce que elle l'a fait par amour en fait bon je vais faire montrer d'eyeliner on connaît jamais quelqu'un véritablement à partir du moment où une personne une fois elle est venante avec vous ou elle se comporte mal il faut moufonner il faut partir quand tu veux là le bonheur et la paix de quelqu'un tu n'agis pas de cette manière là donc franchement si j'ai un conseil à vous donner c'est fuyé vraiment fuyé tant que vous pouvez parce que dès le premier comme je dis dès le premier red flag faut partir même si je sais que c'est pas facile c'est vraiment pas évident mais en fait quelqu'un qui fait ça une fois et qui vous respecte pas il va jamais vous respecter le fait de se dire je sais je sais je sais c'est pas facile le fait de se dire oui mais il peut changer c'est pas en tout moins que quelqu'un change comme ça quand tu es comme ça et que ça fait partie de toi bien sûr tu peux changer mais c'est pas en une semaine que tu vas changer c'était déjà comme ça c'était déjà violent à la base comme ça donc j'ai fait ça je vais venir mettre mes faux cils voilà l'eyeliner que j'utilise et moi ce que j'aime trop c'est ça parce que ça me permet de pouvoir bien tracer donc voilà les fils juste que j'en pense cette histoire c'est que dès que vous voyez qu'il y a une situation comme ça partez déjà et si la personne vous donne encore de l'argent et tout il n'y a plus le temps de discuter vous portez plainte voilà vous portez plainte vous capturez tout vous faites des captures d'écran voilà on est gentil un petit peu on laisse un petit peu de temps tu veux pas me respecter le reste ça va dans les deux sens en fait elle a été très 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 patiente surtout parce que de là à c'était je crois ouais c'était long terme de son grand père et du coup comme les hussiers étaient venus chez julien parce qu'il ne paye pas ne paye plus la maison normalement c'est à lui de faire l'état des lieux oui quand vous faites la sortie et tout c'est à toi le moment de faire ça non le gars n'était même pas là or juste j'utilise la colle duo que j'ai acheté chez primark vraiment primark c'est très doux c'est vrai que primark la bleue la duo et je vais appliquer une fonction les filles soyez vigilantes si un homme lève la main sur vous une fois ou vous manque de respect mais quand je dis manque de respect c'est parce que parfois ça peut arriver que il est forcément il y ait des disputes dans un couple on s'entend pas surtout etc vous voyez mais il ya je pense que vous savez vous êtes assez intelligente pour faire la différence entre quand c'est waouh 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 j'en ai mis tellement l'amour ne fait pas tout la dernière question c'était pour toi quelle est la définition de la richesse pour moi la définition de la richesse en fait déjà pour moi la richesse j'en passe ça que d'un aspect financier pour moi la richesse avant tout c'est pouvoir être libre je vous promets que ça c'est une richesse c'est une richesse de l'esprit vous rigolez ça le fait d'être libre comme je vous le dis le fait de faire ce que tu veux quand tu veux à n'importe quel moment où tu veux ça c'est la vraie richesse oui ça c'est une richesse qui n'a pas de prix donc pour moi la vraie richesse c'est pouvoir être libre pour moi c'est ça la définition de la chaise pouvoir être libre et pouvoir être à l'aise toi si on parle de richesse en mode matériel mode l'argent c'est être à l'aise financièrement te faire plaisir aussi tu vois tout simplement pour atteindre un niveau que tu t'es fixé comment gérer son argent comment gérer c'est hyper important comment investir comment faire de l'e-commerce comment il ya plein de trucs que j'ai appris cette année d'ailleurs éduquez vous financièrement c'est trop important et d'ailleurs ça c'est un de mes projets ça c'est un truc en tout cas un objectif que j'aimerais vraiment pouvoir atteindre fin 2023 donc je vais mettre je trouve pas ma pince pour pouvoir mettre mes faux cils mais avant ça je vais mettre mon mascara mascara que j'utilise c'est celui-là le intense métamorphose donc il vient de chez Yves Rocher c'est bien parce que il est hyper ce que j'aime trop c'est que il rallonge vos cils vraiment franchement mon make-up il est simple mais avec les faux c'est ça va rajouter un petit truc je vais venir faire mes lèvres évidemment elles sont hydratées voilà on va venir prendre un coton on va estomper voilà un gloss bien évidemment d'accord très bien j'ai pris le petit format très très bon c'est je vais venir sur mes bières je pense que le make-up est bon là est-ce que en fait vous voyez la satisfaction quand vous avez fini un make-up et vous dites bon en vrai les bières sont en place je voulais les refaire mais en vrai ça va quoi que je pourrais rajouter un peu ouais je vais rajouter un petit peu ici mais c'est long on est bon en fait un make-up vous en pensez quoi moi je pense qu'on est pas mal on va mettre un peu de parfum je suis trop contente alors vraiment là on peut dire que on peut dire qu'on a d'être ensemble on m'a accompagné souvent de la vidéo voilà du coup la vidéo est terminée je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à vous abonner à liker à partager à activer la cloche de notification et à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos je mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos bien évidemment comme ça vous avez un petit peu les produits je suis pas make-up artiste vraiment j'aime me maquiller de temps en temps mais ça fait du bien c'est aussi et en plus pour les parfums qui ne mettent pas forcément de fond de teint je trouve que ça peut être un petit make-up assez sympa pour la fin de cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas moi ça m'a fait plaisir surtout de faire un format comme ça c'est vraiment un truc que je voulais faire donc je suis très contente en tout cas prenez bien soin de vous et on se retrouve mercredi prochain bisous